Dans une récente interview accordée aux médias de la France Afrique, France 24 et RFI, l'ancien président français François Hollande a accusé publiquement la Russie d'être un pays néocolonialiste qui tente de siphonner les matières premières des pays africains, mettant de côté l'histoire esclavaliste, colonialiste de sang. Un acte barbare, sans doute aussi parce qu'une opération militaire qui dure 10 ans donne l'impression qu'à un moment nous cherchons autre chose que d'aider et qu'il y a une forme d'occupation du territoire, ce que nous avons toujours refusé. Et puis il y a eu la propagande, une propagande qui s'est installée sur les réseaux sociaux et qui laissait penser que la France venait dominer un pays, chercher à l'humilier, à le contrôler, à le dominer, ce qui n'était pas du tout le cas. Et regardez l'affluence qu'a le groupe Wagner ou qu'ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement il les protégerait mieux que nous. Alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. Alors justement, les militaires français sont donc partis du Mali et les Russes sont arrivés. Est-ce que les Russes pourraient réussir là où les Français ont échoué sur le terrain militaire ou est-ce qu'au contraire votre crainte d'il y a 10 ans, à savoir que les djihadistes prennent Bamako, est-ce qu'elle est à nouveau d'actualité ? Alors d'abord, nous, quand nous sommes venus, nous sommes venus avec notre propre drapeau à l'appel des autorités du Mali, avec le soutien de tous les pays de la région et avec aussi la légitimité que nous donnaient les Nations Unies, même la légalité que nous donnaient les Nations Unies. Aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui vient. La Russie ne déclare pas qu'elle est présente par ses propres armées ou ses propres troupes. C'est un groupe privé dont on sait le lien avec le Kremlin. C'est un groupe privé qui vit de l'argent qu'il reçoit ou des prédations qu'il opère sur un territoire. C'est un groupe privé qui ne répond devant aucune instance internationale. C'est un groupe privé dont on ne sait pas comment il est alimenté et qui sont exactement les soldats qui le composent. Souvent des repris de justice qui sont là pour des intérêts qui ressemblent à ce qu'on appelle, ou l'appelait autrefois, le mercenariat. Oui, mais s'ils réussissent ? Mais, après, l'autre question, c'est celle que vous posez. Réussissent-ils ? Y a-t-il moins d'attentats, moins d'occupations, moins d'actions des groupes djihadistes ? La réponse, elle est connue. Non. C'est pire. C'est pire parce que le djihadisme progresse. Il progresse et il frappe des populations civiles avec des massacres qui ont été relevés par un certain nombre d'observateurs. Et il frappe également au sud du Mali, là où il n'avait jusque-là pas sa place, sans parler de ce qui se passe au centre du Mali, où là, il y a des combats qui se renouvellent et qui frappent, comme je le disais souvent, la population civile avec des affrontements ethniques qui ont été réveillés. Des déclarations qui font preuve du refus de l'oligarchie française de s'émanciper de l'Afrique. Surtout, d'un aveu d'échec dans les relations entre la France et l'Afrique. Lorsque l'on y regarde de près, François Hollande balaie d'un revers des faits historiques comme l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme de la France qui avaient pris forme avec la signature du pacte colonial que le général Charles de Gaulle avait fait signer de force les dirigeants africains d'autrefois. Dire que le Mali avait demandé une présence militaire française sur son sol est une pure fiction. Le Mali, sous la présidence de Gioconda Traoré, avait demandé un appui aérien de l'armée française pour arrêter l'avancée des groupes terroristes. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République française, François Hollande. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a dix ans exactement, François Hollande, vous avez pris la décision d'engager la France militairement au Mali pour repousser les groupes djihadistes. Il y a quelques mois, les soldats français se sont retirés à la demande des autorités de Bamako. Et dans un Mali où les djihadistes ont gagné du terrain, vous dites souvent que vous ne regrettez pas votre décision de janvier 2013, mais franchement, dix ans après, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que cela a été un échec ? Non. D'abord, la décision que j'ai prise au nom de la France en janvier 2013, je ne l'ai pas prise parce que la France avait quelque intérêt au Mali. Je l'ai prise parce qu'il y avait une demande du Président par intérim du Mali à l'époque et de la totalité des chefs d'État africains qui nous demandaient, nous imploraient même d'agir pour contenir, repousser une offensive djihadiste qui allait sans doute jusqu'à Bamako. Ensuite, si la France, et j'étais encore Président à cette année, c'est à la demande toujours des autorités et aussi de l'ensemble de la communauté internationale. Je rappelle qu'il y avait également l'ONU qui avait décidé d'être présente par une mission de maintien de la paix au Mali. Si nous avons voulu lutter contre le djihadisme, ce n'est pas simplement parce qu'il nous menaçait nous-mêmes, c'est parce qu'il frappait des populations civiles maliennes, puis on le sait maintenant au-delà du Mali, au Sahel, au Burkina, au Niger et ailleurs. Et donc, c'était un devoir pour nous, un devoir de solidarité qu'il fallait absolument... Oui, mais les djihadistes ont gagné du terrain. Alors ensuite, dès que nous sommes sortis, je n'étais plus Président à ce moment-là, dès qu'il y a eu un retrait des forces françaises et d'autres contingents, les djihadistes en ont forcément profité pour agir. Nous leur avons fait subir des pertes très importantes, y compris au niveau de leur direction, mais dès lors qu'il y a eu le retrait des forces françaises, les djihadistes qui avaient gardé des positions, les ont encore élargies et se sont déployés sur d'autres terrains. C'est la raison pour laquelle la France, elle ne peut être présente que si on lui demande de l'être. Là encore, l'ancien président français a manqué l'opportunité de dire la vérité, puisque cette version des faits a été démentie par les autorités de Bamako. De diviser le Mali pour faire un état. Donc, quand après le pays a été envahi, et que notre gouvernement ait saisi l'état français, ce qui a été dit convenu, pourquoi je parle de trahison ? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Kouana, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tamboktu. Arrivé à Néphys, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mère des forces. C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal ? C'est authentique. Avec quelle explication ? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali ? Ils se sont opposés par les armes. Et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet. Pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté de Troyes, ni dans la communauté de Troyes. Ne vous discréditez pas avec eux. Deux jours après, on l'a rélevé. Comment peut-on mépriser tout un continent à ce point ? La classe politique française préfère parler de sentiments anti-français. Pour l'ancien président français, François Hollande, l'Afrique n'a pas le droit de choisir librement ses partenaires stratégiques. Les Africains doivent s'aligner systématiquement sur les positions occidentales. A votre avis, d'où vient cette abnécation de l'homme noir par l'élite française ? Pourquoi les pays africains doivent s'exprimer en langue française alors que le continent foisonne des langues multimillénaires ? Pourquoi 14 pays africains continuent de payer un impôt colonial à la Banque de France via la monnaie France-EFA, franc des colonies françaises d'Afrique ? Pourquoi la France continue-t-elle d'avoir, non, de maintenir ses bases militaires sur le sol africain, même après les indépendances de façade ? La classe politique française doit avoir le courage de tourner la page. La France doit avoir le courage de construire un modèle de développement sans le concours du pillage, du vol, des ressources naturelles africaines. Si cette phase n'est pas abordée par l'oligarchie française, la rupture sera brutale et c'est un chemin irréversible. Merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos et nos décryptages. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.